Être une femme aujourd'hui, c'est être libre, libre de ses choix, libre de ses envies, libre de ses projets, être libre de son corps, de ses idées et de ce qu'elles défendent sans aucune pression et sans aucune influence extérieure. Être agricultrice dans un métier traditionnellement masculin et avoir énormément de jeunes femmes dont aujourd'hui c'est le rêve, c'est vraiment l'accomplissement de cet activisme féminin. J'ai créé l'association Fleurs d'exception du Pays de Grâce en 2007 parce que c'était très important de renouveler les générations et de donner envie à tous ces jeunes qui étaient en recherche de sens, de faire partie de l'histoire, de faire partie à nouveau de ce patrimoine végétal exceptionnel. En tant que femme, les difficultés sont toujours quand on essaie de faire des parallèles avec les hommes sauf que nous n'avons pas besoin de parallèles. Chacun s'épanouit et apporte sa pierre à l'édifice, qu'on soit homme ou femme, avec cette volonté de faire quelque chose qui va ensuite servir et se transmettre aux générations futures, donner envie à d'autres comme finalement une histoire qui se répète, qui se renouvelle. Le conseil que je donnerai aux femmes et le même que celui que je donne à ma fille régulièrement, c'est de ne pas se mettre de limites ni de barrières et de continuer tout droit devant la tête haute, s'accrochant à ses rêves sans jamais abandonner.